À Montréal, avec les problèmes de Juste pour rire. Juste pour rire qui s'est mis à l'abri de ses créanciers hier. Des dettes, une situation qui a dégénéré au cours des dernières années. Avec les résultats qu'on connaît maintenant, des dizaines d'employés ont perdu leur emploi. Des spectacles même sont menacés. Quoique les artistes produits par Juste pour rire ont dit qu'ils reviendraient dans les prochains jours avec possiblement une façon justement de se produire sur scène sans l'apport de Juste pour rire. On en parle tout de suite avec Sylvain Parent-Bédard de Comédias à Québec. Bonjour. Bonjour. Dites-moi d'abord, comme membre important de l'industrie de l'humour au Québec, comment vous vous expliquez ce qui s'est passé avec Juste pour rire? Écoutez, c'est très difficile parce que je n'ai pas accès aux chiffres. Je n'ai pas fait partie des opérations de Juste pour rire des dernières années. Ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, la pandémie, la transformation du milieu du divertissement présentement est difficile pour plusieurs intervenants du milieu. Et si on avait eu chez Comédias une dette accumulée de 50 millions de dollars à rencontrer avec la hausse des taux d'intérêt et autres, ça aurait définitivement sûrement été difficile pour nous. Je ne l'ai pas vu venir. Je discutais avec Juste pour rire depuis le mois de novembre de différents projets communs qu'on souhaitait mettre ensemble sur pied. Donc, j'ai été vraiment frappé par la surprise hier et très attristé parce que c'est des amis. En 25 ans, on a beau penser qu'on peut être compétiteur, mais j'ai plein d'amis qui travaillent au sein de Juste pour rire. Et les artistes sont devenus des amis aussi. Le milieu de l'humour et de l'écosystème du divertissement au Québec est très petit. Donc, on se connaît tous. Imaginez, si vous, vous ne l'avez pas vu venir, imaginez, nous, comme public en général, on a été un peu soufflés par ce qui s'est passé. C'est quand même majeur. C'est symbolique. C'est un symbole de l'humour au Québec. Ça existait depuis plus de 40 ans. Jusqu'à quel point vous pensez que les déboires de Gilbert Rozon ont nuit, finalement, à Juste pour rire, ont, disons, aggravé la situation? Écoutez, je pense que c'est quelque chose de toujours actuel. Je pense qu'on traîne toujours en partie notre passé. Ceci étant dit, les nouveaux actionnaires et les nouveaux gestionnaires ont fait de leur mieux pour faire la transition de façon responsable et respectueuse envers le milieu. Il y a définitivement une culture qui avait changé. Mais il y a un côté de la culture qui avait peut-être changé et qui était quand même important à la base, c'est la culture et l'ADN des fondateurs d'un festival. La culture et l'ADN des Québécois qui ont une passion, une créativité immense, ça, je pense que c'est toujours là. Mais probablement que lorsqu'on se met à gérer des entreprises culturelles en termes financiers, c'est toujours important, les finances, entendez-moi bien. Mais il faut toujours ne pas oublier la base. La création, on est reconnu, on foisonne des créativités au Québec, en humour et dans le milieu culturel. Il ne faut jamais oublier ça et travailler avec passion à cet égard-là. Peut-être que cet ADN-là avait disparu, malheureusement. Pas nécessairement de la part seulement des fondateurs, mais toute l'équipe de Juste pour rire qui existait depuis de nombreuses années avait quitté le bateau en grande partie. Donc, ça s'est sûrement ressenti au quotidien. Est-ce que vous voyez, Juste pour rire, renaître de ces cendres? Cet été, on met une croix sur le festival, mais ils disent que pour 2025, peut-être. Est-ce que vous y croyez? Honnêtement, je crois que ce sera très, très difficile. On va analyser le dossier, nous, de notre côté. On va regarder le processus. Mais de là à dire qu'on va être intéressés, on est très intéressés à aider et à tendre la main aux artistes, aux artisans, aux partenaires pour faire en sorte qu'il y ait des choses et des projets qui puissent se relever. Mais de là à dire que Juste pour rire pourrait se relever de ça et Just for Laughs, je ne le sais pas. Ça serait très difficile et je crois qu'il faut se concentrer structurellement et de façon structurante sur les organisations existantes en santé qui, eux, pourraient prendre la relève, mais d'une façon complètement renouvelée. Justement, vous êtes une organisation du même domaine en santé, c'est ça. Vous dites, on va regarder ça, mais pour l'instant, pas question que vous essayez, après Québec, une aventure montréalaise, une extension de vos activités à Montréal. Écoutez, on est une entreprise... On est probablement le plus grand festival d'humour francophone au monde. Nous sommes bien situés à Québec, dans la capitale. On a l'intention de consolider notre position au niveau francophonie mondiale, au niveau de la capitale nationale aussi. On va assurément, si on fait appel à nous, regarder le dossier. De là à dire qu'on sera preneurs, ça, on est loin de la coupe aux lèvres. Il y a plusieurs étapes. Un processus à respecter judiciaire aussi, très, très important. Mais on va assurément être là, étonner l'oreille. Sylvain Parent-Bédard, merci beaucoup d'avoir fait le point avec nous ce matin. Merci, au plaisir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada